dimanche 6 novembre bonjour charme il vient de mettre en ligne son nouveau record car oui avec leur nouveau chargeur de 210 watts ils ont réussi à charger un téléphone de 0 à 100% en huit minutes alors on n'a pas plus de détails pour le moment mais il faudra quand même avouer que en huit minutes ça permettrait de mettre des batteries beaucoup plus petits car oui c'est un téléphone super fin avec une petite batterie de 2 ou 3000 milliampères tu charges pendant cinq minutes il est chargé et tu pourrais le charger éventuellement deux fois par jour après faudra voir la gueule du chargeur et surtout le prix petite vidéo aujourd'hui sur mon autre chaîne youtube wts ba jng petite balade mais surtout un test d'autonomie pour savoir combien de kilomètres on peut faire avec cette moto électrique équivalent 125 cm cube puisque la marque annoncée quand même 140 km en mode numéro 1 c'est à dire limité à 60 km mais à 80 ça fait combien et je vous rappelle qu'on se donne rendez vous ce soir en live à 16h sur la chaîne twitch by glg et on fera ensemble l'enregistrement d'un nouveau format qui sera en ligne sur glg vidéo lundi 7 novembre bon chaud alors que ma review du samsung galaxy l 22 plus devrait tomber samedi on n'en sait déjà plus sur le f23 bon forcément on est sur de l'upgrade ou de la mise à jour la sortie normalement devra être en février mais on parle d'un lancement au début janvier bon les prix comme toujours ça pique un peu à partir de 8179 euros et jusqu'à 1689 euros tu choisiras ta gueule allez quoi de neuf vous allez me dire un écran super amoled de haut niveau un partenariat avec qualcomm qui permettra d'avoir le nouveau stagone 8 gen 2 de la 5g et du wifi 6 voire du wifi 7 de nouvelles batteries avec un peu plus de milliampères et pour la version ultra un nouveau appareil photo de 200 millions pixels et on n'aura pas le hp 1 comme sur les autres mais une version dédiée s'appellera le hp le reste des caméras sera bien évidemment fou on tournera sous android et il sera certainement pendant quelques mois le meilleur smartphone de l'année 2020 ma review du jour sur glg review ce sera bien évidemment les écouteurs gravastar sirius p5 bon si ce n'est un son de psychopathe et un design de fou on aura également trois coffrets interchangeables qui vont faire complètement la différence les écouteurs sont également super chargé au niveau des codecs super qu'elle est super beau un super prix et surtout un super code promo et si toi aussi tu aimes ce format tu peux le soutenir un petit peu en mettant un pouce en l'air et un abonnement ça fait plaise mardi 8 novembre bon chou allez petite vidéo du mardi qui devait tomber mercredi mais mardi c'est vous découvrirez donc ma nouvelle vidéo d'un nouveau concept qu'on fait sur twitch mais ensuite que je cut et que je mets sur glg vidéo avec la découverte de marque chinoise et cette semaine on s'attaque à la marque lige marque de montres chinoises à moins de 30 balles bon petit nick également qui n'en est pas un sur le realme 10 ultra alors on se doute un peu c'est un peu une image d'un fanboy ou d'un fan club on annonce un sargon 8 gen 2 une caméra à 200 millions de pixels et un pdl dimming ouf oui car il n'y a pas de version ultra chez rilmie mais ça fait partie un peu des fantasmes on se dit s'il y avait une version ultra de tout ça et ben elle serait peut-être comme ça bon en attendant rilmie va quand même sortir une rilmie 8 et on verra un petit peu ce qui nous attend mais ça devrait déjà vraiment pas mal mercredi 9 novembre bon chou la review du jour sur glg review ne sera pas une batterie externe mais bien une station électrique portable jusqu'à 1 kilowatts oui une grosse batterie avec un onduleur trois prix des prix usb chargeur allume cigare tout ça deux fois 800 watts sur les prix de l'alimentation vous allez voir que j'ai réussi à charger ma moto avec et en plus vous pouvez la recharger avec le 220 volts ou avec des panneaux solaires et ça c'est pas mal un opérateur local a mis en ligne les nouvelles applications du nouveau realme 10 5g bon un téléphone de plus me direz vous avec un écran de 6 58 pouces il sera évidemment 5g avec un médiathèque 700 les caméras 50 millions de pixels plus suite plus deux et une caméra frontale millions de pixels la batterie 5000 milliampères et la charge 33 le prix est déjà annoncé en chine à moins de 200 dollars pour la version 8 plus 128 à savoir tu auras une version 8 plus 56 encore une fois c'est des prix hors taxes et c'est des prix chinois à noter qu'il existera également aussi une version uniquement 4g classe sera un peu moins cher je suis pas sûr qu'il ya encore un marché pour ce genre de temps en attendant tu peux mettre un pouce en l'air jeudi 10 novembre bon chou allez si vous demandez bien ce que les fabricants vont pouvoir vous mettre dans les nouveaux smartphones ils vont vous mettre de la charge oui le redmi q60 passe à cette application 3c et confirme donc une charge de 67 watts charge rapide le processeur sera le nouveau dimensity 8200 avec une caméra 40 millions de pixels ois bon avec sa batterie 5500 milliampères sa charge filaire 67 watts et charge sans fil 30 watts il est quand même pas mal séduisant à noter que la version pro elle aura 120 watts et 30 watts sans fil ah oui et au delà de mettre de la charge on remettra aussi des millions de pixels c'est un peu le cas du honor 80 la rumeur a changé un petit peu on passe une caméra 200 200 millions de pixels à 160 qui est déjà plutôt pas mal instagram 8 gen 1 et deux caméras frontales 50 millions de pixels alors on est sur de la rumeur mais ça fait déjà les autres téléphones de la gamme pourrait avoir le dimensity 1080 le saragone 778 g plus et le star god midget 1 pour notre protagoniste pour la charge sera pas dégueu avec 100 watts était donc la journée rumeurs vendredi 11 novembre bon chou et bonne fête à tous les célibataires surtout si vous êtes chinois allez il vient d'arriver le nouveau téléphone à le mot de la marque les cas avec le laiton 2 bon si le legs on a été un shark aquas r6 celui là sera un à cause il ne reste pas moins un joli téléphone sous android 12 des nouvelles fonctions comme choisir son obturateur de la série laïka m ou des filtres laïka un méga gros capteur d'un pouce de 47,2 mégapixels un petit capteur de profondeur de 1,9 mégapixels une caméra selfie 12,6 mp un processeur snapdragon 8g1 12 giga de ram 512 giga de rom et une micro sd jusqu'à un terrain bel écran pro exo oled d'une résolution de psychopathe le double vision et un lecteur d'empreintes digitales ultrasons de souleur étonnamment il est ip68 avec une batterie de 5000 milliampères bon le prix pique un peu 1540 dollars hors taxe disponible uniquement au japon celui vient de mettre à jour son mini pc avec un corps i3 alors on avait déjà un avec un corps i5 mais d'ancienne génération celui là est donc mieux et le mini pc est forcément beaucoup plus cher petit ssd de 512 remplaçable 10 giga de ram et un emplacement pour mettre un disque dur externe sata ou ssd comme on avait vu un peu chez geekom au niveau connectique c'est la fête mais surtout une des grosses particularités c'est bien évidemment sa prise thunderbolt 4 car une fois que tu as ça tu es sauvé t'as de l'alimentation de la gestion d'écran 3 écrans 4k 65 watts tout ça il sera en précommande à la fin du mois à partir de 400 dollars hors taxe samedi 12 novembre bon chou fan de huawei vous allez être content la huawei watch gt 3 s et le macbook 14 est sont enfin disponibles en or cette gt 3 et c'est plutôt sympa avec son écran oled de 1,43 pouces et 14 jours d'autonomie ou 7 jours si on pousse tout à fond elle intègre des éléments tous les capteurs tendance et sans mode d'entraînement pour le sport elle a également un micro et haut parleur donc elle pourra faire un petit peu montre main libre avec tout ça la charge sans fil et un prix plutôt sympa de 200 euros le roi way madebooth 14 s 2022 s'annonce un petit peu comme une version un petit peu light du macbook pro un écran lcd à la place du oled un format 3.2 qui sera très bien pour de la bureautique un petit processeur intel i7 16 gigas de rame 512 ou un teradrome et une petite batterie lithium 60 watt heures avec un chargeur 90 watts et le prix est moins cher qu'un iphone puisqu'il fait que 1488 euros la petite vidéo du samedi sur gilg review avec la meilleure offre vpn à prix black friday car oui vous allez pouvoir profiter de tout ça pour seulement un dollar par mois allez on parle enfin des films et séries t de la disponible sur amazon la saison 2 de or elle ça ne montre ça à personne moi perso j'ai bien kiffé et ce petit côté manque créatif et tout en tant que youtubeur on se retrouve un peu là dedans où il faut toujours trouver des idées c'est pas toujours facile disponible également sur amazon le film overdose un film français j'avais envie de regarder ça bon malheureusement j'ai tenu 20 minutes après j'ai arrêté c'est pas possible une équipe de bras cassés comme ça et tout moi j'accroche pas du tout donc j'ai préféré passer à autre chose vous me dire en comment bon et vendredi j'ai essayé de regarder trou de balle perdu 2 comme dirait mes rêves pas j'ai essayé une demi-heure puis après je me suis dit non c'est pas possible il y a des bonnes idées mais après dans le reste ça reste un petit téléfilm comme ça qu'on regarderait et tout mais il y a quand même pas mal de choses qui vont pas j'ai tenu une demi-heure vous me direz si vous avez réussi jusqu'à la fin est ce que ça se finit bien je pense pas c'est vrai qu'après les deux meilleurs films de voitures qu'on peut connaître comme taxi et transporteur on pourrait dire qu'il ya une place pour un film de bagnole bah ça sera pas mal perdu ce sera plutôt le trou de perdus par contre la série sur lequel il faut absolument que tu t'acharnes c'est bien évidemment andorre saison 1 épisode 10 qu'est ce que cette série elle est juste incroyable et qu'est ce que c'est trop bien là à partir de 6 7 8 9 10 l'histoire est incroyable plein de suspense ça se dévore c'est super bien fait c'est du star war et tout je vous conseille vraiment cette série vous allez vraiment oui bah oui j'ai amazon donc j'ai regardé également la série the peripheral bon là par contre j'accroche moi j'en suis au deuxième ou au troisième je regarde ça un petit peu de temps en temps j'accroche pas du tout bon après peut-être que ça deviendra mieux ou pire s'il y en a convient un prêt qui me dit bon j'ai pas encore fini gang of london mais c'est vraiment la série juste la révélation du moi y'a pas mieux comme série et violent y'a de l'action tac fin d'épisode me laisse sur le cul tel un game of thrones ou à chaque fois l'épisode se finit tu dis non c'est pas possible et c'est vraiment bien il me reste deux épisodes je les savoure tellement c'était bien je vous conseille vraiment cette série c'est tout pour aujourd'hui ce petit samedi on donne rendez vous demain pour le rendez-vous